Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice joue à Dead Cells ! Je suis tout content d'enregistrer un épisode de Dead Cells en fait, pour être très honnête, je... très honnête plutôt, je devrais enregistrer autre chose, j'ai pas beaucoup d'avance sur d'autres séries alors que j'ai plein d'avance sur Dead Cells, mais là tout de suite j'avais envie de jouer à Dead Cells du coup, on est parti ! Euh... on va prendre cette thune et c'est parti, attends, non, je joue à Dead Cells avec la croix directionnelle, c'est beaucoup mieux, oui c'est beaucoup mieux, ok, une cellule souche, Cetipar, Cetipar, oh de la congélation ! Je prends, et... ça peut pas être viable de jouer congélation avec un bouclier, c'est complètement neuneux, j'ai envie de jouer de la survie, du coup... tant pis pour la congélation, la congélation c'est pour les noobs ! Allez Cetipar ! OUAIS ! Et... 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 et j'avais envie de jouer la survie aujourd'hui parce que je vais peut-être enfin essayer de comprendre comment on fait pour avoir une partie pas trop pourrie à jeu, et finalement mettre tous mes points dans la même catégorie ! Oui ! Oui ça y est, il y a pensé ! Il y a pensé parce que ça fait longtemps qu'on me le rappelle dans les commentaires de... Eh mais euh... pourquoi tu mets pas tous tes points là où tu veux faire des dégâts en fait ? Parce que ça ferait vachement plus mal et à chaque fois je finis la partie avec la moitié de mes points dans la catégorie principale, et la moitié des points dans une autre catégorie qui ne sert qu'à me donner un peu de PV et pas grand chose... Oh j'ai raté cette grenade c'est pas grave ! Et pas grand chose de plus ! Et c'est complètement neuneux ! C'est complètement illogique ! Ce qu'il faut c'est que je mette tout dans le même truc, et un peu de survie à la fin éventuellement si je joue pas la survie ! On n'est pas obligé d'essayer de maximiser les PV qu'on aura à la fin, que ce soit d'une façon ou d'une autre pour revenir sur mes... Tiens ça fait aussi mal qu'une botte Ayabusa ça ! Hum ! Hé ! Avec la congélation ça aurait été pas mal ! Euh... Bah écoute... Je sais pas... Pourquoi pas alors... Ah mais c'est pas par là ! Bah c'est par où... Ils sont où ? Mais par chemin ils sont au-dessus ? D'accord ok on va au-dessus alors... Euh... Oui donc bon bref, peu importe la méthode de calcul vraie ou fausse qu'on utilise pour essayer de maximiser ses PV max... Je devrais faire ce que je fais dans tous les autres jeux finalement ! C'est-à-dire ? Jouer comme un bourrin ! Et maximiser les dégâts et pas maximiser les PV ! C'est complètement con ce que je fais depuis des... Je sais pas combien de dizaines d'épisodes dans ce jeu ! Ça coûte des sous ça monsieur ! Euh... Donc 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 donc... Alors pour l'instant j'ai pas d'arme de survie à part mon bouclier ! Donc c'est pas très malin de faire ça ! Tu sais quoi ? On s'en fout ! Vas-y c'est parti j'ai envie de jouer la survie ! J'ai envie d'avoir un gros bouclier ! J'ai envie d'avoir euh... Euh... Une lame symétrique ! J'ai envie d'avoir, je sais pas moi, des trucs de survie qui font mal ! Et je sais plus si j'ai des plans de survie euh... Intéressants à débloquer d'ailleurs ! Avec des cellules éventuellement dans cette partie ! Ce qui serait quand même cool ! J'ai qu'un parchemin pour l'instant ! Mon dieu il est là le deuxième ! Ah il sera mien ! Oui il sera mien ! C'est pas par là ! C'est par là ! J'ai vu le passage secret dans le mur j'ai décidé d'en avoir rien à faire ! Et on avance ! Bim ! Crac ! Et voilà ! Et voilà ! Et on y va ! J'ai pas du tout envie d'aller aux égouts comme d'hab donc on y va pas ! Et puis c'est tout ! Non mais... Allez ! Par contre est-ce qu'on ira au charnier ou ailleurs ? Tiens ! Jetons un coup d'oeil au plan qu'on a... Au schéma qu'on a à débloquer ! Euh... Est-ce qu'on ira au charnier ou euh... Au truc-muche, au machin, au bidule euh... Au toit de la prison ? Et bien... Hum... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ! Et bien... Hum... Si si, c'est tout ! Alors, en arme de survie on a une arbalète lourde ! Hum... 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 Ok, on a la punition et ça ce sera cool à débloquer tout à l'heure ! Pour faire des dégâts en bloquant les ennemis ! En fait, on pourrait faire une partie qu'avec un bouclier ! Ce serait vachement rigolo ! Hum... Pas pour le boss de fin mais sinon ce serait peut-être vachement rigolo ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Euh... Bon bah je vais mettre des points dans ça alors ! Broup ! Ok ! On va prendre notre petit... Non... Notre petit... Oui, YOLO ! Et... Go, go, go ! Roule, roule, roule ! C'est tipeur ! Et nous voilà à la promenade des condamnés ! Alors à la promenade des condamnés, on veut avoir la porte minutée parce qu'on est dans les temps ! On veut trouver... J'ai toujours pas regardé le nombre de parchemins ! Je suis... Je suis... Indécrottable ! Yes ! Je... Je suis un vilain ! Je... Je suis un vilain méchant ! Je... Je ne regarde pas mes propres vidéos pour compter le nombre de parchemins et savoir exactement... Hum... Comment je... Je... Enfin... Que... A quel moment ma... Mon exploration est optimisée ! Et je peux passer au niveau d'après ! Ce qui serait quand même intéressant ! Pour avoir tous les parchemins et les portes de minutée ! Pour avoir, bah... Un max de points dans les trucs ! Et faire un max de dégâts ! Encore... J'ai tout esquivé ! J'ai tué personne ! C'est une run pacifique ! J'avais pas prévenu ! Ha ! Non, c'est pas du tout une run pacifique ! C'est pas prévu ! Euh... Allez hop ! On va par là ! Mesdames les chauves-souris ! Mesdames les chauves-souris ! Mesdames les chauves-souris ! Veuillez vous grouper s'il vous plaît ! Merci ! Ah ! C'est l'ascenseur qui les a tués ! Je crois que c'était bien ridicule ça ! Ah ! Euh... Alors... La question que je me pose c'est du coup quand j'aurai des points dans d'autres catégories... Ou d'où qu'est-ce que je les mets ? Ça c'est une vraie question ! D'où qu'est-ce que je les mets ? Oui, si si, c'est ce qu'il dit ! Donc qu'est-ce qu'il les mets ? Euh... Eh bien je peux les mettre en brutalité par exemple pour que pour l'instant mon épée huileuse fasse plus de dégâts et que j'ai un peu moins de mal sur les ennemis, notamment sur le boss qui arrivera bientôt ou sur les ennemis des charniers qui seront extrêmement difficiles ! Vas-y on fait ça ! C'est parti ! Allez, 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 allez ! Éventuellement mon petit Juju, tu as le droit d'essayer de regarder des fois par terre. Pour une fois regarde tes pieds et euh... N'hésite pas à appuyer sur le petit bouton là, celui-là, quand tu verras une petite rune s'allumer à tes pieds. Pour une éventuelle faille de défi. Euuuh... Je suis pas sûr que ça a un intérêt ça, sauf que ça c'est dégâts subis moins 5%, je le passe en plus à la fin des niveaux, ça me fait dégâts subis moins 10% tôt dans la partie. Ouh, ok ! Je l'ai fait ! J'ai gâché tous mes sous, tous ! Toutes mes économies ! Mon petit cochon y est passé, pam ! Allez hop ! Et on va continuer par là, il y a sûrement un autre magasin. Ou un totem de frotteur. J'ai raté ! J'ai pas tout raté, j'ai tout réussi ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est malin ? Qu'est-ce qu'il est rapide mon dieu ! Et je l'avais dit que ce serait un autre magasin, je l'avais dit ou pas ? Je l'avais dit, je l'avais dit. Bon après j'ai dit que ce serait pas ça, puis après finalement je me suis repris quand j'ai vu que j'avais tort. Bref, euh... Je vois pas de symbole sur ma carte qui me ferait dire que j'ai raté un éventuel parchemin. Viens, on se casse. Je vais pas faire toute la partie en zappant tous les ennemis, vous en faites pas... Ah... Prenons ça. Alors pour l'instant j'ai... Mon dieu la musique est morte. Pourquoi la musique est morte ? Madame la musique reviens, j'ai besoin de toi pour me tenir compagnie ! Je me sens seul. Ah c'est moins drôle. Euh... Pourquoi j'utilise pas mon bouclier au fait ? Raté. 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 Ah mais c'est pour ça que je l'utilise pas, c'est parce que je ne sais pas l'utiliser. J'avais oublié. Excusez-moi quel étourdi. Euh... Qu'est-ce que je voulais raconter comme bêtise ? Euh... C'était que... C'était que quoi ? C'était quelque chose forcément. Si si. Euh... Je sais plus. Je... Je ne sais plus. Alors histoire qu'on ne me prenne pas comme pour un fou, j'enregistre cet épisode dans le lendemain de guerre de 24h. Je suis un peu fatigué mais c'est pas grave. C'est pas grave, le skill ne s'en ressentira pas parce que le skill est déjà mauvais sur Dead Cells. Oui ! Il a réussi une parade mon dieu ! C'est un... Il s'est pris une grenade dans le dos, c'est pas du tout un génie. Ah bobo. Je me casse puisque c'est comme ça. Mon dieu ! Tu m'as tapé ! Moi aussi je t'ai tapé. Non mais... Où est-ce qu'on va ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? En élite ! Prends une potion. Ok, ok. Aïe ! C'est trop rapide pour moi ! J'ai piffé cette parade et ça a marché, je suis pas fier de moi. Ah ! Voilà. C'était pas Jojo mais c'est fait le fouet de Valmont. Bah non. Je n'aime pas cette arme, je suis désolé. Même si il avait l'air d'avoir des trucs rigolos dessus, je n'aime pas cette arme et je n'aime pas cette arme. Et puis c'est tout. Euh... C'est la même. 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 Au revoir. Enfin c'est la même avec un autre modificateur mais bon c'était pas fantastique. Pour l'instant j'ai eu qu'un parchemin sur ce niveau. Ce qui est... Ce niveau ce qui est. Tout à fait. Ce niveau ce qui est pas forcément très très bon. Mais j'ai eu un élite avec un petit collier. J'ai eu un petit collier. Non j'ai eu une arme. Tu racontes n'importe quoi mec ! J'ai eu une arme que j'ai pas prise. Oui donc c'était complètement nul du coup. Ah ! Ce temps. Ce. Tout va bien. Ce niveau. Donc là c'était l'épic ou la grenade. J'avais pas vraiment d'autre solution. Faut pas que je rate cette parade. Tu décides ou pas ? S'il te plait. C'est au moment où je vais voir ma potion qui va m'attaquer. Vous êtes prêts ? Oh j'ai du bol. Ok il peut pas m'attaquer il est trop dans le mur. Oh j'ai réussi. Bien. Euh... Je ne sais plus du tout ce que je racontais tout à l'heure. Mais c'est pas grave probablement que vous non plus. Allez hop on se casse. Viens 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 viens. Pourquoi il y a un truc à droite sur la carte ? Parce que c'est une autre zone. Ok. Euh le téléporteur. Le téléporteur monsieur justice. Qu'est ce que tu fais ? Casse toi. Bon pour l'instant. Bah un parchemin sur ce niveau. C'est à dire euh pour l'instant on a rien gagné. Et juste perdu du temps. Mais bon. On est qu'à 5 minutes donc c'est pas très grave. On va essayer de ne pas énerver les mecs avec leurs couteaux qui vont me suivre tout partout. Et on va se casser bien consciencieusement. Tout ce que je veux moi c'est passer mon bouclier en plus à la fin de ce niveau. Euh... Je peux faire ça pour les PV. Mais c'est tout hein. Après je mets tout en survie. J'essaie de me le rappeler à moi même sinon je vais encore faire les mêmes bêtises que d'habitude et finir avec des trucs complètement équilibrés. Je sais ce qui est complètement naze en terme de dégâts. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me dis. Et... C'est peut-être ce que tu es en train de te dire toi-même. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me dis Justice. Non euh... Ça ne m'intéresse pas ce que tu me proposes avec ta porte avec des cellules là. C'est naze. Je n'en veux pas. On a notre petite rose en bas à droite pour que ça fasse joli. Donc c'est bon. La partie est bien lancée. Et on prend de la survie et c'est... Ok ? Euh... Y'a rien. Rires J'ai eu un doute. Du coup je me suis dit attends y'a forcément quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette petite alcôve bizarre ? Non y'a rien. Du tout. Une lanterne au mur. C'était à peu près tout ce qu'il y avait. Et on est à la fin du mur en 6 minutes 24. Ce qui est bien. Charnier. Toi de la prison. Toi de la prison. Charnier. 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 Charnier alors. Allez. Zou. Le problème du charnier c'est que je crois que c'est surtout des parchemins du minoteur. Parchemins du minoteur qui sont des parchemins de... Brutatactique. Je m'hydrate excusez-moi. Euh... J'ai un doute en le disant en fait. Je sais plus. Un jour je connaitrais peut-être suffisamment bien le jeu pour pouvoir faire ce genre de choix. Genre. Ah oui mais attends. Là je vais jouer une partie plutôt tactique. Donc en fait j'ai pas envie d'aller au toit de la prison. Plutôt au charnier. Bon j'en suis pas là du tout. On s'en fiche. Euh... Boum. Crac. Et on prendra tout ça peut-être après le bobos... Ouais. Hop. Excusez-moi. Je meurs de chaud. Hop. J'espère que vous n'entendez pas vous le petit ventilateur. A priori ce n'est pas le cas. Ah quoique. Là c'est pas le cas. Ok. Allez. On booste notre beau bouclier pour avoir moins 10% de dégâts subis. Ça c'est good. Et j'ai pas assez de sous du coup c'est pas grave. Enfin c'est ennuyeux mais c'est pas forcément horrible bleu. Et je veux que mes parades butent tout le monde. C'est un peu l'objectif de la partie d'avoir un coup de bouclier qui défonce tout. Ha 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 ha. Ouais ça peut être drôle et puis je prendrai la punition comme ça vraiment ça défoncera tout. 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 Le boss. Hop. One shot avec un coup de bouclier. Si si c'est possible. Non c'est pas possible je crois. Allez hop. La petite porte minutée qui va me donner un petit part-part, un petit chuchu, un petit maman qui n'est pas par là. D'accord. Alors elle est là haut. Bien. Merci beaucoup. Et un point de survie en plus. Crac. Et plein de sous. Cool. Allez zou. Alors le seul gros problème dans ma tactique de zapper tous les niveaux comme ça sans tuer les ennemis. Alors c'est juste histoire d'aller plus vite loin dans le jeu et de pas sans cesse faire les premiers niveaux. Arrête toi. Merci. Le taper quand il y a 100 points d'exclamation ça l'interrompt. Euh oui c'est que c'est que je débloque pas beaucoup de cellules et d'argent. Mais maintenant qu'on est au charmier je lui ai fait 60 dégâts avec mon coup de bouclier c'était pas forcément utile. J'ai oublié qu'il se mettait dans l'autre sens comme un as et j'ai pas d'ennemis à taper pour me guérir ces cons. Raté. Voilà c'est beaucoup mieux. Ton petit bouclier, ton petit bouclier, mon petit jugu tu le gères correct. Allez go. Euh pour profiter pleinement de cette épée huileuse il me manque grandement une d'où tu sors ? T'étais pas là tout à l'heure. T'étais caché. Je ne sais pas. J'aurais pu attendre un peu avant de boire cette potion c'était bête. Bon c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave. Bon après on va pas forcément cliner le charnier mais on... Voilà on va essayer de choper tous les pas par chemin. Donc de l'explorer entièrement tout de même. Même si on tue pas tout le monde. Toi par contre faut te tuer parce que tu vas être pénible sinon. Cette parade était beaucoup trop anticipée. J'aurais vraiment mérité de me taper une attaque dans ma tait. Celle là de même. Heureusement j'ai interrompu mon attaque avec une roulade. Ça c'était bien joué Juju. Enfin ce qui était vraiment bien joué c'est de ne pas taper dans la carapace pleine d'épines de l'ennemi pour te faire mal au doigt. Mais c'était bien joué d'annuler l'attaque. Alluner. Alluner ce serait montrer tes fesses à l'attaque. Ouais. Ça peut être intéressant mais ça peut faire mal. Annuler ton attaque par contre c'est intéressant parce que du coup je n'ai pas tapé dans son petit beau bouclier. Et du coup je n'ai pas eu de bobo. Et ça c'était malin. Magnifique ! T'as eu le bon timing. Je suis fier. Oh je suis très fier. Oh là là un autre parchemin en plus. Ok. Alors là ce moir est quand même un des boucliers. Oh saleté. Non là c'était vraiment beaucoup trop tôt. C'était vraiment cool. Ok on est repassé à la moitié de nos PV quand même. Non pas dans le dos mais tu vas tu. Voilà. Voilà. J'ai pas du tout envie de rester à côté de lui. Est-ce que j'ai envie de monter ? Oui j'ai envie de monter d'accord. On va essayer d'aller là où il n'y a pas des mecs pleins de piques. Oh merde. Pardon. Pour le langage. Si je peux vous passer dans le dos pour vous tataner. Bon je fais pas de critique aujourd'hui mais... Mais je n'en pense pas moins messieurs. Non mais... Euh... C'est... C'est génial cette petite zone de rien. J'adore. Bon il y a eu un parchemin quand même donc on va pas râler. Allez. Vers la gauche maintenant. Euh... Bon. Déjà 8 points de survie. Qu'on a plus de 1000 PV. C'est pas mal. C'est trop cher pour moi tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un arc de tireur d'élite. C'est aussi une arme de survie ça ? Je t'avais oublié toi mon beau. Et l'éclair est une arme de survie. Ah ! Bon le problème de l'éclair c'est qu'on sait que ça me fait faire des grosses bêtises. Parce qu'il faut rester appuyé sur le bouton pour tapoter. Et du coup j'arrive pas à interrompre les ennemis. Et du coup je me fais tapoter moi-même. Ce qui n'est pas vraiment quelque chose dont j'ai envie. Je me fais allumer. Et pas allumer. Merci. Euh... Mais... Mais ce niveau a une drôle de forme. Et je crois qu'il faut que je fasse une croix. Sur l'existence éventuelle de failles de défis dans ce jeu. Elle n'existe pas. C'est un mythe. C'est comme les coffres arc-en-ciel dans Gungeon. Ça... Jamais vu de ma vie. Bon je sais je mens. On en a déjà vu. Mais bon bref. C'est pour le principe quoi. Je les vois jamais. Dans les commentaires on me dit pas trop genre t'en as raté à tel endroit. Donc ça me rassure un petit peu entre guillemets. J'aime bien le piège à loup. Parce que ça stoppe les boss. Ce qui pour un assortiment par exemple de piège à loup tireur d'élite avec tranquillité. Peut être sympa. Le problème de tranquillité c'est que c'est un truc de tactique. Et que je vais pas avoir beaucoup de points de tactique. Donc on va pas prendre ça. Mais euh... Ça peut être sympa. Un truc genre parade pour les ennemis qui s'approchent. Arc de tireur d'élite de loin. Et piège à loup pour qu'il reste loin. C'est marrant. Bon après euh... Non j'ai besoin de ma thune pour autre chose mais... Je crois que... Non... Vas-y on prend rien. Pour l'instant du coup je... J'ai pas vraiment beaucoup de dégâts. J'ai deux points de brutalité avec une épée d'huile. C'est pas... Enfin une épée huileuse c'est quand même... On fait mieux quoi. En termes d'armes qui peut faire mal aux ennemis. Ok bien. Oui 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 non c'était le bon côté. Pourquoi t'as annulé cette attaque ? Ouh. Ouh. Ok. Je me sentais pas de faire cette parade. Celle-ci ça va. Ok. Bonjour messieurs. Ça suffit bande de naze. Non mais... Du coup quand on réussit une parade quand même ça fait mal hein. C'est pas mal ça. Je fais des parades au cas où je n'arrive pas à l'interrompre. Mais en fait ça passe hein. Je l'interromps correctement cet ennemi c'est bien. Hop. On passe dans ton dos. Enfin du coup pas dans ton dos. Bref. T'as compris. Hop. Ce qui était avant ton dos et ce qui est maintenant ta tête. Il est où le cucu ? Il est où la tête tête ? Bah c'est cet ennemi. C'est comme ça. Oui ! Et ouais. T'arrives à les lire maintenant. Tu sais quand tu vas réussir à les interrompre. Presque. Pas déconner non plus. Bien joué. Oh merde. Oh merde. Yes. Bien joué. Oh ! Une épée large. Une épée large. Bon bah ça fera plus mal que mon épée huileuse. Et ça peut être drôle détourder les ennemis puis leur foutre un gros coup d'épée bien large. Ouais. Voilà. J'ai fait mon choix. Parce qu'on joue la survie quand même. J'ai plus que 210 PV. Donc c'est pas passé loin quand même. Mais écoute. J'ai géré ça. Peut-être pas comme un chef mais. J'ai géré ça. Comme un rogue justice. Ce qui est une certaine façon de gérer les choses plus ou moins optimale suivant les situations. On va aller par là. Là. Je sais pas. J'ai envie d'aller au bout pour voir. Bonjour monsieur. Vous ne m'intéressez pas. Ah ! On est dans la deuxième partie du niveau avec... Los hombreros locos. Oh la 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 la. Et là y'a rien. Caramba. Mais y'a rien par ici. C'est nul comme accès en justice. Arrête ça. Euh. Ok. Celui qui donne le plus de PV. C'est tout ce qui m'intéresse là dedans. Et je veux des points de survie moi. C'est vraiment... Je... Je... Je peux pas aller par là ? Je... Si je peux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Ah bah cet ennemi en avait assez de vivres. Je propose un petit moment de recueillement. C'est quand même pas chouette ce qui vient de lui arriver. Tu t'arrêtes toi. Ah ouais ça fait beaucoup plus mal. Je prends les ailes de corbeau parce que c'est toujours rigolo. Et... On... Oh bonjour. On avance. Tac tac. Bah ouais. Ca l'interrompt bien. Un gros coup d'épée comme ça. Le problème c'est que moi aussi je peux me faire facilement l'interrompre. Vu la lenteur avec laquelle l'attaque se prépare. On a trouvé notre coffre qui contient un bouclier. Un bouclier de cupidité qui lui ne fera pas de réduction de dégâts subis. Donc toi tu ne m'intéresses pas. Du tout. Ok. Ca c'est noté. Bouclier de cupidité c'est... C'est pas bien. C'est mauvais. Ca rime. Le bouclier de cupidité c'est mauvais. L'assommoir... C'est... Vite. Trouve. Une rime. Mon lieu je ne trouve pas non. Yaaaah. C'est pas grave. L'assommoir c'est plein d'espoir. Ouais bravo. Ouf. Ouh. 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 Ah. Bien joué. Ah. Ce jeu il est quand même cool quand t'arrives à faire ce que tu veux hein. Bon même c'est... Pas toujours facile. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui nous en veulent. Qui nous en veulent beaucoup. Qui ne nous aiment pas. Ah. Monsieur je... 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 Je ne vous aime pas non plus. Y'a un truc là haut. Mais c'est derrière le mur. Y'a une grenade détourdissante. Mouh. Ecoute c'est peut-être mieux que... Hum. Il me faudrait quelque chose qui fait saigner les gens. Vu tous les effets positifs que j'ai avec ça. Ce serait rigolo. Euh. Mouais. Il faudrait des techniques en fait pour remplacer les ailes du corbeau et la grenade d'infanterie. Qui font quasiment pas de dégâts par rapport à mon épée hein. J'ai pas forcément envie de prendre. Non. Oh tu es un élite. Je ne l'avais point vu. Boum. Boum. Ok. Euh. C'est les points que je veux pas ça. Bah écoute je le prends parce que ça réduit les dégâts quand même. Et que c'est mieux que mon collier de prisonnier qui fait strictement. Reviens. Merci. Euh. Rien. Du tout. Toc toc. Rires. Là c'est vraiment on a eu le temps de lui faire un petit bisou sur la joue. Genre. Coucou ça va. Et il s'est retourné. Oh dis donc. Laisse moi te mettre un petit coup de d'ag dans la tête. Et bah non. On a commencé à lui réciter le bottin par coeur et du coup ça l'a complètement assommé d'ennuis. On lui a parlé de la nomenclature des boutons sur les manettes de chez Sony et du coup ça l'a... Tac. Direct. Boum. Ah mon dieu. C'est trop dur. Ah quel con. Alors reconcentre toi parce que c'est très marrant tes blagues mon petit Juju mais peut-être. mais euh. N'empêche que ce serait mieux de... Yaaaah. De voilà. D'arrêter de se prendre tous les dégâts de la terre. Surtout que... Surtout que... Surtout que... On se guérit avant le concierge ou pas. Je suis pas certain. Et on l'a trouvé d'ailleurs. C'est lui. Dis moi que c'est lui. Je sens que c'est lui. Cette petite hauteur de soufre me laisse penser que c'est lui. Ok c'est lui. Euh. Bon. On a raté la grenade. Est-ce que c'est grave ? Bouf. Je le vois le téléporteur en plus. C'est bête. Euh. Est-ce qu'on achète des trucs. Genre l'arc de tireur d'élite. Ou le piège à loup. Oh non. Vas-y on se gasse. Allez hop. J'aurais bien pris le piège à loup remarque pour remplacer une technique inutile. Mais c'est pas grave. On va garder notre sou. Notre sou. Oui on en a qu'un pour plus tard. Hop 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 hop. Je sais pas. Donc toi t'es prête. T'es mûr. Je te prendrai après le boss. Quoique. Bon ça va beaucoup dépendre de ce que me donne le boss comme dab comme arme légendaire. Et où est-ce que je mets tous mes petits points d'après ? C'est une excellente question je ne sais pas. Heuuuuh. 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 Pour la survie j'ai tout. Les trucs que je peux débloquer ils sont prêts. Heuuuuh. 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 Voilà. Voilà qui est bien et comme prévu on se guérit pas. La potion devrait me rendre plus que les PV qui manquent actuellement. Est-ce que je la prends maintenant en me disant oui mais pendant le combat quand même j'arriverai pas à me guérir. Si j'arriverai à me guérir parce que j'ai un assommoir. Pour ennuyer suffisamment le boss pour qu'il roupille et pendant qu'il roupille moi j'ai le temps de boire ma potion. Ok ok. Bien. Ça va bien se passer. Heuuuuh. Coucou. Voilà. Bim. Et en plus je vais me guérir avec les parades sur la première moitié du combat. Qui est très facile à parer. Boum. Je devrais limite ne pas trop le taper pour faire durer plus longtemps cette phase et bien abuser. de la guérison. Mais bon. C'est que le concierge après tout. Ah non fais pas ça j'aime pas quand tu fais ça. Ah ça non plus. Allez. Merci. Bim. Ah non. Non. J'aurais pu faire une parade là. J'ai été flemmard. Du feu. Ok. Tapote. Tapote. Deux. Trois. Un. Roulade. Non. Tu ne peux pas parer cette attaque. Espèce de naze. Allez. Prochain coup de bouclier j'utilise ma potion juste histoire d'être tranquille. Voilà. Glou glou glou. On lui tourne le dos genre. Ah là là. Qu'est ce qu'il est con ce mec. Ah pardon. T'es là. Je t'avais pas vu. Ah ah ah. Ah. Ça c'est ballot ça. Allez. Voilà. Boum. Pourquoi je fais que ça ? Je pourrais en faire plus. Sauf si tu fais ça évidemment. Ah. Ah forcément. Si monsieur. Si monsieur. Fais de l'anti-jeu. Je ne peux pas jouer. Hum. Non. Essaye pas de parer ça. Juju. Je suis assez fan des gros carrés de vie enlevés par mon épée large. Je pense qu'en terme de DPS on a déjà connu mieux mais avec des trucs qui tapaient plus vite en faisant plein de petits bouts de barres de vie qui s'en vont. Mais là. Les gros morceaux que ça enlève. Je suis fan. Oups. Ah. J'ai essayé hein. Non ça ça marche pas. J'ai essayé de faire des trucs funky mais j'ai complètement loupé. Bon c'est pas grave. On va se guérir après de toute façon. Miam 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 miam. Oh j'ai bien fait de pas acheter le piège à loup. Plus 1 pointe de tactique. Bon. Ça fera des PV. Tire et une volée de flèches. Plus de dégâts sur cibles empoisonnés. Plus de dégâts sur cibles qui brûlent. Pas très intéressant pour l'instant. Euh. Tu vas. Bon. Alors ça c'est drôle. Mais c'est pas très intéressant. Ça ça ne sert à rien pour l'instant. Donc on va prendre ça. Ça c'est ni drôle ni intéressant. Euh. Go. Va-t-on au sanctuaire endormi. J'aime bien le sanctuaire endormi mais on l'a fait plusieurs fois non récemment. Récemment. Je crois. Ce qui est sûr c'est que toi j'aime pas tes modificateurs. Pouf. Ah. Bon. Pour une arme comme ça c'est peut-être pas très intéressant. Euh. Cible qui brûle. Ok. Qui fait brûler ? Ah. Personne ne fait brûler. Il faudrait que toi tu fasses brûler en fait. Ça ce serait cool. Que l'assommoir fasse les victimes brûle. Ça ça serait bien. Pouf. Je vais peut-être garder ma thune pour plus tard quand même. On va peut-être trouver un truc qui fait brûler plus tard. C'est pas grave. Eh. J'ai randomisé le parchemin de tactique en parchemin de survie. Je ne savais même pas que c'était possible. C'est merveilleux. Ok. Très bien. Eh. Ouais je l'ai loupé hein. Ah ouais bien. Bien bien. Le charnier c'était long. Euh. Alors. Je vais pousser ma chance un petit peu plus loin. Et je prendrai les trucs de survie après le guet des brumes. Je pense que là j'ai un bon stuff pour le guet des brumes. Parce que. Ça. Pour les espèces de vermisseaux ça devrait être pas mal. Ça va les tuer plein d'un coup. J'essaierai de parer les espèces de pirates. Avec plus ou moins de succès. Et euh. Ça. Comme je l'ai jamais eu. Bon. Après le fait de débloquer ça ne m'empêche pas de ne pas le prendre. J'ai envie de le prendre plus tard. Et ça. Ça sera pour tout à l'heure. Allez. On reste comme ça pour l'instant. Ah. Il me reste 12 trucs de mûches de cellules. Voilà. Paf. Crac. Hop. Oui. C'était très éloquent. Paf. Tu t'en doutes. C'est vraiment. Quel orateur. Quel orateur. Allez. Hop. Dans l'enfer des tentacules et des vermisseaux. Youpi. Youpi. D'où. Allez. Bien. Alors. Dans le guet des brumes. Il y a. Ah. N'oubliez pas qu'il fait 3 attaques. Il y a. Il y a une porte minutée à 19 minutes. Donc je l'ai. 17. Ah d'accord. Bon bah. Bon. Voilà. Oh. Je l'ai raté. Les boulets. Les boulets sont tellement lents. Ping pong. Haha. C'était drôle. Ok. Allez. Zou. Roule. J'ai rien raté là bas. J'ai rien raté là bas. Il y a un parchemin ici. Que je prends immédiatement. Tout de suite. Comment je vais me sortir de ces machins qui sont en train d'arriver. Avec des ailes de corbeaux. Attention. T'es prêt. Yah. Yah. Ça marche pas du tout. Haha. Ça marche pas du tout. Les ailes de corbeaux pour ces trucs. Ah. Ça a montré. Ok. Je l'ai interrompu. Pas besoin de le parer. Ok. Un. Deux. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. En fait c'est de tuer l'ennemi. Avec. Deux coups. Et. Le. Finir. Les. Saletés. Avec le troisième. Si j'y arrive. J'ai pas réussi. Pente de vilain pas beau. Alors n'hésite pas à faire des parades pour te guérir. C'est bon. Ça a marché. Très bien. Parce que ça me rend quand même. Pif. Crac. 45 PV. Oui c'est pas si. J'allais dire 200 PV. Non. Tu fais 200. 126 PV de dégâts. Tu t'en rends 45. 45 c'est. Euh. On va dire 50 avec 2000 PV. C'est 5% de mes PV actuels. Ce calcul est sorti tout droit de mon trululu. Je pense qu'il est peut-être faux. J'ai. J'ai pas envie de prendre le temps de leur calcul. Hop. Hop. Crac. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Un. Un. Un goûter. Double parade. Joli. C'était involontaire. Mais c'était beau. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc. Ah. Mais voilà. Bonjour. Merci l'aile de corbeau. Tu auras été rigolote comme dame. Mais je vois quoi. J'avais mieux là. Tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? J'ai dit il y a quelque chose à droite. Je voulais dire il y a quelque chose à gauche. Si j'ai dit il y a quelque chose à gauche. J'ai oublié la phrase que je viens de dire. Et n'écoutez pas ce que dit ce mec dans ce micro. C'est vraiment. C'est très perturbant. Il raconte n'importe quoi. Un coffre. Une chute. Merveilleuse. Ok. Ah mais je mets du feu. Euh. Non. Je mets du feu au sol en faisant une attaque au sol. Ça c'est beau ça. Je l'avais oublié que mon talisman faisait ça. J'ai aussi un autre saut. C'est ça. Hop. Hop. Oh oh. Bon alors après le triple saut dans ce jeu c'est. Super. Ça donne pas beaucoup de mobilité parce que t'as vu le dernier saut. Oh quoique là. T'as déjà un peu de vitesse horizontale c'est. Pas. Oh. Un peu de vitesse verticale pardon c'est pas mal. Aïe. Mon genou. Euh. Attends voir toi. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Attends viens par là un peu s'il te plaît. Merde. On ne bouge plus. Mais viens me voir s'il te plaît. Coucou. Nice. 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 J'aime vraiment bien la survie dans ce jeu quand même. C'est vraiment très 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 satisfaisant à jouer quand on y arrive. Ce qui arrive rarement je suis bien d'accord avec vous mais bon. Euh. Je viens de choper une bombe d'ailleurs je ne l'ai pas commenté mais les bombes incendiaires c'est moins 10% de dégâts subis. C'est merveilleux. Surtout quand je vais la passer en plus au niveau suivant et que ce sera moins 15 voire moins 20. Bim. Alors ça c'est vers un élite. Oups. Et voilà. Défoncer le mec. Dégâts de tir subis moins 75% c'est intéressant pour les mages des prochains niveaux. J'hésite. Sachant que j'ai un autre moyen de faire du feu qu'avec mon attaque au sol. Je vais perdre un peu de PV en faisant ça. Je crois. Test. Je perds un peu de PV en faisant ça. Mais dégâts de tir subis bien diminués c'est quand même hyper intéressant pour les niveaux suivants. Ok. Euh. Ah. Il y a un parchemin là-bas. Pour regagner le point de brutalité. Et donc Monsieur Justice tu raconte encore une fois n'importe quoi. Les parchemins Brutatactique c'est pas des parchemins du Minotaur. Les parchemins du Minotaur ça doit être Brutat survie. Ça c'est un parchemin de l'Assassin. C'était écrit dessus Monsieur. C'était écrit dessus. Il y a un autre magasin. On peut aller le voir parce que j'ai. Je me suis trompé de bouton. On a beaucoup d'argent. C'est un parchemin. C'est un magasin de bouffe. Ok. Merci le cuistot mais non merci. Euh. On peut aller voir ce qu'il y a tout là-haut. Euh. Je regrette déjà. Et tout là-haut. Il y a. Tatata. Un parchemin. De survie évidemment. Oh merde. Alors je l'ai tenté de parer une des. Des chauves souris. Le problème c'est qu'il y en avait plusieurs. Donc ça a moyennement marché mon affaire. Ok. J'ai parlé de squelettes mais pas le reste. En même temps c'était un peu chaud. Il y a un coffre ici. Ça doit être un coffre maudit à n'en point douter. Mais on va aller voir quand même. Ok. Ah. Merde. Ça m'a donné un coup de boost. En terme de vitesse horizontale. C'était très bizarre. Bon. On va parer ces squelettes un petit peu. Pour regagner des PV. Voilà. Soir de se remettre au moins à la moitié quoi. Ah. J'étais pas orienté dans le bon sens. Pour barrer cette chauve souris. C'est con. Glouglou du coup. Euh. Bonjour monsieur et dame. Ah. J'étais pas orienté dans le bon sens. Ah. J'étais pas orienté dans le bon sens pour vous. Ok. Oh. Bien joué. J'ai pensé qu'il allait se retourner. Alors j'ai pas paré la deuxième attaque. Ce qui est. Oh. Toi je t'aime. Euh. Ce qui aurait été le mieux mais. Genère un champ de force si parade réussie. C'est bien. Attaquer juste après une parade inflige. Plus 300% de dégâts. Oh. Boum. Direct. Vas-y. Crac. Je m'en fous de la saumoire. Dégage. Oh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Oh. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est bien ça ? Euh. Au fait. On va où après ? Sepulcre oublié ou tour de l'horloge ? Excellente question. On va aller à la tour de l'horloge. zou. Toc 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 2899 C'était même pas un critique 2964 Mais quelle violence Et on va continuer Bien sûr qu'on va continuer La parade parfaite Ah oh ça c'était moins parfait Beaucoup moins On commence à taper dur On commence à taper très très dur On est bien choué Belle zone d'effet quand même pour cette épée large Faut pas la dénigrer Parce qu'elle est lente Vraiment elle est bien puissante comme il faut J'ai trouvé zéro faille de défi sur cette partie Je suis très déçu de moi même Est-ce qu'on a tout ou fait Probablement pouf on se casse Ok Eh bien C'est une bien belle partie monsieur Tout à fait tout à fait Tout à fait tout à fait Ok Alors Vous savez quoi je vais encore pousser ma chance Parce que là je fais suffisamment de dégâts je pense Pour pas prendre de l'équipement de niveau sup Donc on va prendre ça plus tard On va continuer de jouer Avec notre chance On a bientôt fini de débloquer ça c'est cool Toi il faut absolument que tu me fasses un truc Comme Ah je vais perdre ton effet Mais je vais beaucoup diminuer les dégâts subis En faisant ça A beaucoup 15% c'est pas si bien Zut zut par contre toi faut que je fasse ça aussi Moins 20% c'est beaucoup mieux Les victimes gèlent alors qu'elles brûlent C'est complètement con Dégage Tire une volée de flèche Pourquoi pas Et toi Les victimes brûlent Eh bien écoute Les victimes brûlent Je préférais le truc de tout à l'heure Je préférais le truc de tout à l'heure Est-ce que je vais mettre toute ma thune là-dedans Pour le re-randomiser Alors que je vais changer de bouclier tout à l'heure Ça parait pas très très logique Ça parait pas très très logique Laisse tomber On re-randomise pas On a toujours notre YOLO Ouais ouais t'as vu Et c'est bien tout ça C'est pas mal Une bonne petite partie de survie Comme on les aime Allez go Toc toc c'est moi Alors Je perds un point de survie Si je remplace ce piège à loup légendaire Néanmoins Je gagne un objet Que je pourrais passer en plus Et qui me mettra à Moins 20% de dégâts subis Est-ce intéressant ? Évidemment Évidemment Néanmoins Néanmoins Piège à loup est quand même pas mal Puis quand même C'est un piège à loup légendaire quoi Merde Euh Ok On va aller par là On ira par là plus tard Donc plus de problème de cloche C'est déjà fait cette histoire Donc ça c'est cool Toc toc Allez viens Ouais Et un petit gâteau en prime Je l'ai bien mérité Bon dis donc On l'a tellement bien paré Qu'on l'a envoyé dans l'espace Oh ouais Oh ouais Toc toc Bien J'aime ce jeu quand ça se passe bien J'aime aussi ce jeu quand ça se passe mal C'est pas grave C'est juste que je suis pas bon Oups Je n'avais même pas vu que Cette ennemi serait à portée Ah ok Coucou Ça marche bien les boucliers Tiens Ah oups J'ai oublié combien d'attaques tu faisais toi Voilà Attends moi Voilà Il arrêtait pas de recul J'arrivais pas à le rattraper Oh ça ça me mettrait avec encore plus de réduction de dégâts A coup de chair A coup de chair A coup de chair A coup de chair Écoute on se rappellera qu'elle est là peut-être Peut-être pas Ah j'ai raté ma roulade Quel con Malheureusement je guéris mes PV moins vite que je les perds On va quand même parer un certain nombre de fois pour Ah J'aime pas tes grenades toi Voilà Beaucoup mieux quand tu fais ton attaque directe Ouh tu m'as fait peur sur la fin J'étais pas sûr que ça sorte à temps Un peu comme Advanced Gungeon & Dragons pour l'épisode de vendredi Quoique comme j'ai de l'avance sur Dead Cell cette blague est peut-être en fait fausse Bon bref c'est pas grave Ah mon dieu Pardon pour vos oreilles J'ai été surpris Par cette traîtrise de ce coffre Vilain Toi t'es un gros vilain Toi t'es un gros vilain coffre Pas beau pas beau Bon bah On retourne On retourne là bas du coup Alors à tous les coups Là au milieu ça va être le passage pour aller A la gardienne du temps Et à droite ça va être là pour la clé Toi je te défonce avant que t'aies pu faire quoi que ce soit Donc donc c'est moi qui arrive Pourquoi tu utilises pas tes techniques Regarde hop voilà c'est mort Si t'avais mis le feu il serait mort en deux coups je parais Ces ennemis en fait ils attaquent suffisamment lentement Pour que je les bourre comme un gros sale C'est pas bien C'est pas propre hein ce que je fais Ça marche Allez hop Survie 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 Boum 800 points de dégâts quand je fais une parade Ça me semble bien Toc toc qui c'est C'est de la thune Au revoir Bien 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 Bon bah je vais par là apparemment Help J'étais pas sûr de réussir à taper avant que l'autre me tape Je crois que j'ai juste esquivé le coup du petit Tracker c'est comme ça qu'il s'appelle Parce que Parce que l'autre ennemi l'a poussé en fait Je crois que c'était que pour ça que je m'en suis sorti Eh mais j'en ai marre de tes parchemins de l'assassin mec J'en ai marre moi je veux des points de survie aujourd'hui Tu comprends pas ça Tu comprends pas Tu comprends pas Ah bah c'est six aussi C'est six aussi mais ça ça ne m'intéresse pas du coup Donc au revoir Merci à bientôt à la revoyeur plouf plouf mon objectif c'était d'arriver à 20 points dans la catégorie principale ce qui on n'y est pas tiens assez toi comme élite ça sent pas bon ça il est très rapide heureusement la grenade incendiaire l'a déjà ok yes l'avait déjà défoncé en fait vraiment et comment comment ça se fait qui c'est peut-être le feu qui a tué les petits ennemis les explosions des petits ennemis qui t'a fait autant de dégâts je t'ai rien fait j'ai mis le piège à loup alors le piège à loup fait mal c'est vrai bon bah écoute ça me va des gars subis moins 20 % avec un point de survie en plus oui 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 tant pis pour les projectiles des mages m'en fous quinze points de survie maintenant ouais ouais trop bien tout démonter on va tousbares démonter vos maires je n'ai rien contre vos maires je suis désolé les gars c'est compte vous que j'en ai évidemment évidemment rien à voir là dedans c'est la tour des archers comment ça se passe ici ils se sont tous regroupés ici il y avait une compétition de tir à l'arc je ne sais pas je vais prendre une de ces boules pointues je suis à peu près sûr je prends une de ces ballages pointues voilà peut-être même les deux non ok c'était vexant mais c'est fait voilà et bah c'est par là je pense que tout en bas à droite ça doit être un magasin quelconque dont on va n'avoir rien à cirer mais rien du tout voilà c'est dit et là c'est le parchemin de l'assassin mais tu te fous de moi toc toc je n'ai même pas vu que c'était un grenadier j'ai vu un point d'exclamations j'ai vu un point d'exclamation je me suis dit bah appuie sur le bouton tu verras bien ce qu'il se passe parade ah bah non t'es mort tout seul ça me va aussi ça me va aussi toc toc je suis passé toc toc nous voilà chez l'horloger est ce que j'ai raté des parchemins en n'allant pas par là probablement est ce que j'ai envie d'aller par là pour avoir si on est presque à 50 minutes d'épisode on se casse j'ai pas acheté la grenade incendiaire c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux je prendrai les objets après mademoiselle la gardienne du temps mon stuff actuel me va très bien pour madame la gardienne du temps ou mademoiselle d'ailleurs je ne sais pas je ne sais pas je allez zou toc toc tu es pris au piège ah j'ai raté ça aïe 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 tu ne me tapes pas tiens ok on va essayer de faire ça proprement sur le plan parade tiens prends ça dans ton petit quelque chose de probablement pas vulgaire du tout j'ai fait une roulade annulée instantanément par une parade on est bon dans ce jeu on va pouvoir faire des trucs extrêmement funky vu comment on peut annuler une action par une autre j'ai raté j'ai raté aussi j'ai tout paré oh 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 ah 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 j'ai pas paré là non plus Ok Enfin t'en as réussi une Mais il est bon Mais il est bon ce type Je te jure Oh la 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 Et il lui a fait la Daigo Et boum Oh mon dieu Un rempart légendaire mais c'est trop beau pour être vrai Mais c'est parfait Moins 35% de dégâts subis Un point de survie en plus Absorbe Quasiment tous les dégâts Si je bloque un projectile Et quand je fais une parade je fais 300 dégâts derrière Bah écoutez je suis désolé Je crois que c'est pas aujourd'hui que je vais prendre le bouclier Punition, c'est ce bouclier Légendaire et merveilleux Du coup La question c'est est-ce que je prends l'arbalète J'ai pas très envie de prendre l'arbalète On peut la débloquer pour voir ce que ça fait Et je vais le faire Pouf Voilà Bonjour Et M'intéresse moyen ça Et on débloque ça Hop Ok cool Et donc toi 3426 Ah Oh Ça se discute du coup Parce que 3426 c'est intéressant Fais voir comment ça marche Ah Un fliche de très gros dégâts Mais ça c'est l'épée large Et toi c'est quoi la description Tire plusieurs carreaux à la fois à quoi porte Ah oui alors je suppose que 3426 Et si tous les carreaux touchent Ce qui ne sera jamais le cas Est-ce qu'il est sur le boss de forme Faire faire des bêtises Je vais garder ça du coup J'aime bien mon épée large Elle est bien Il y en a beaucoup comme elle Mais celle là C'est la mienne Bah désolé l'arbalète lourde C'est pas pour aujourd'hui Une autre fois peut-être Parce que t'as l'air assez rigolote Mais je pense que pour le château Après avec un bon bouclier comme j'ai là Ça se discute Après j'aime bien les grosses épées C'est bon Désolé hein Les penchants Basiques Prennent le dessus De bourrin Tu me diras une arbalète Qui tire 5 Gros carreaux Gros comme ton avant-bras C'est assez bourrin aussi C'est pas faux Mais une grosse épée Plus grosse que moi C'est quand même vachement marrant aussi Allez On y va Et si on se chope une lance symétrique Sur ce niveau Ce serait parfait Ah non c'est bon J'ai pas du tout réussi cette parade Je sais pas ce que j'ai fait J'ai joué Nice On fait très mal Hop On one shot quasiment les sorciers Juste en renvoyant leurs projectiles La survie c'est cool Je suis pas sûr de finir à 20 survies du coup Là j'ai 16 Faudrait avoir de la chance Sur la génération de parchemin Je pense Toc Elle C'est bien Juju C'est très bien ce que tu fais Sauf que là T'as failli aller dans un temps là Mais à part ça Et que t'as raté ça Pourquoi je Ah c'est parce que j'ai le bouclier autour de moi Ok 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 Elle Tiens Brûle Et ne bouge plus Ah non Ah non Et tu vois ici Contrairement aux sanctuaires endormies Je peux C'est le bordel Je peux Je peux Il serait fait à cette attaque avec une roulade Mon dieu Foutez moi la paix Bande de naze Merde Oh la 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 Heureusement c'est que les ennemis qui gardent les clés qui donnent de l'infection là Parce que sinon je serais grave dans le caca Juju T'as fait même pas une dizaine d'ennemis T'as perdu la moitié de tes pv Ah toi je vais gagner des pv surtout J'ai failli la louper celle là Boom Allez viens J'ai hésité à le cheezer un petit peu comme on dit pour en tirer Oh mon dieu Euh Adieu A le cheezer un petit peu pour en tirer un maximum de pv en faisant des parades Mais ça me semblait complètement naze Oh ouais Avec le petit bruit avant qui dit T'es mort Ouais 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 Ok là c'est suffisamment bourrant ça me va N'oublie pas que Aïe Ça m'a fait du bobo Que si tu réussis ta parade t'as un petit bouclier après Ça c'est cool Monsieur ? Voilà Les pauvres amis qui la voient bien arriver quand même Leur mort Facile en fait de parer ça c'est hyper facile quoi J'ai vraiment un boulevard pour stopper son attaque Je vais essayer de garder mes potions pour les fois où je serai infecté Parce que c'est le seul moyen de Ah merde j'étais à portée Ah je pensais pas être à portée Il faudrait sur une parade sur lui Sinon j'arriverai jamais à lui foutre un coup de Voilà De ça Et encore un truc qui n'est pas de la survie J'ai l'impression d'être un petit peu trollé par le jeu Euh On va aller là dedans Ah j'ai mal géré là Forcément c'est le château quand tu gères mal Ça fait mal Ça fait du bobo Surtout avec une arme aussi lente Faut quand même pas trop se merder Attends Tue ce mec en lui renvoyant ses machins Ou tue son pote En lui renvoyant ses machins Ça marche aussi Voilà Et donc c'est que les attaques de melee qui me guérissent Ce serait trop facile Si Uh Help Bien joué Et donc là heureusement qu'on a le Qu'on a le Le Rempart Voilà c'est ça Qui permet de Je vais prendre une potion quand même avant Qui permet de mettre un champ de force Sinon je me serais fait défoncer par le petit sorcier Ah c'est vous Bonjour Ah merde Ah merde One shot Un peu violent J'ai pris 4 points d'infection quand même Désolé pour le langage au fait Mais bon voilà c'est fait Je rêve ou ça n'a touché personne Quelqu'un m'explique les masques de collision dans le jeu En fait on tire dans leur trou de la tête c'est ça C'est pas débile C'est rigolo du coup J'imagine trop le carreau d'arbalète qui traverse le visage de l'ennemi qui est un trou béant de part en part Et l'ennemi qui fait genre Oh non Ah c'est bon C'est ridicule Bon 4 points d'infection je peux prendre 2 attaques puis mourir du coup Par un ennemi qui garde une clé Mais comme j'ai déjà 2 clés Si je dis pas de bêtises j'ai pas besoin d'autres clés Donc là on peut se casser si je veux si je trouve la fin Mais 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 tu sais où tu peux te les mettre tes parchemins de l'assassin Mais oui mais exactement là Ça fait pas une portée de ouf par contre Quand y'a pas tout qui touche ça fait pas mal Euh Ok Ok Ce que je voulais c'est qu'il y ait pas Plusieurs ennemis plus le sorcier au milieu Parce que ça c'est trop pénible Je vais me prendre pour les Les PV quoi C'est dommage Allez Ça fait mal Ça fait très mal Est-ce que j'ai envie d'aller là-bas Pas particulièrement Je sais plus si le piège à loup marche sur le boss de fin Quand même des chances que non Assez kiffant comme façon de jouer Un peu comme quand on avait l'arbalète explosive Ou la lance symétrique Bloquer l'ennemi Puis après le défoncer Ah Mais c'est merveilleux ça Donc ça c'est ce que j'ai débloqué tout à l'heure Maintenant je peux choisir ce qu'il va me donner C'est juste trop bien Donc là je peux lui demander de me donner Donc c'est forcément des techniques Mais ça peut être Je peux choisir des grenades Des pièges Ou diverses Je sais pas ce que c'est Qu'est-ce que je veux moi Là maintenant Je veux éventuellement remplacer Mon piège à loup peut-être Bah non du coup Alors je suis en train de me dire Que du coup là J'aurais peut-être dû Donc piège déployé apparemment C'est surtout des choses Qui font des dégâts supplémentaires Et pas des réductions de dégâts subies Dans les grenades Il y a des choses qui font des réductions de dégâts Et dans les trucs divers Je sais pas Je ne sais pas du tout Ce qu'il y a dans les trucs divers en fait Mon dieu Si j'étais la porte de sortie Je serais Je sais pas où Alors là je sais vraiment pas Oups Bonjour monsieur Ne bougez plus S'il vous plaît Voilà Voilà Ça c'était beau Le air buffer comme on dit Je me casse Je me casse d'ici S'il vous plaît S'il vous plaît Il faut que je m'en aille J'ai des choses à faire ailleurs Voilà Aïe Bien joué Ok ça c'était beau aussi Allez tape moi toi Oh tu m'as loupé Ok J'ai rien raté J'ai rien raté A part l'écraseur Qui est là bas Et je suis en train de revenir ici Qu'est-ce qu'il y a à gauche Il y a que dalle Bien joué mon petit Juju Ok cette traversée du château Est une nouvelle fois fantastique Je suis content Je suis très content Je vais quand même aller voir Ce que fait cet écraseur Parce que pourquoi pas Il est juste là Après tout Toi tu fais des dégâts supplémentaires aussi Du coup tu m'intéresses Bof bof Et en bas il y a quelque chose Non c'est pour la déco D'accord Bon donc on en revient au fait Que si j'étais la sortie du niveau Je serais du coup Probablement à gauche De la porte verte Allez Tornade Oh oups Espèce de naze Heureusement ça m'a pas fait Trop trop mal Deux sorciers là Où j'ai pas très envie D'aller les chatouiller Allez Ah Je sais pas pourquoi J'ai voulu tenter De descendre le long de ces pics Je me suis dit Si ça passe J'en étais pas certain certain Mais écoute c'est passé Allez vous Un petit coffre Ouais Ok Eh non Non J'aime pas ce bouclier d'assaut De base Et là en plus Mon remport c'est genre Mon bouclier Le plus fortiche de la terre Donc Il va falloir quand même Me proposer quelque chose D'extrêmement alléchant Pour que je le lâche Et Et en fait Si j'étais malin Je ne le lâcherai pas Il n'y a pas de sorciers ici Donc ça devrait pas être trop dur De Pas se faire toucher Surtout qu'il tape au dessus de ma tête Ah Elle ne t'approche pas Pour pas prendre un coup de latte Du coup Ou un coup de boule J'entends un coup de tête Pas d'autre chose Non mais oh Un coup de boule Ça doit pas faire très mal Sinon Enfin ça dépend de la taille du boule De l'ennemi Tu me diras Et ces mecs avec leurs crochets Peuvent être dangereux Sur ce plan là je pense Est-ce qu'ils ont quand même Un sacré boule Ne bougez plus monsieur Merci Ok C'était propre C'était clean C'était bien Je pourrais miser tout Sur la réduction de dégâts subis J'ai quand même un piège Allé au légendaire Qui me donne des points de survie C'est quand même cool Allez 17 Boum Plus 1217 Quand je fais une parade Ça me semble bien Et Où est-ce que je vais En allant peur là Je sais pas Je sais pas Là je retourne au début C'est à peu près sûr Ah des armes Et si je te demandais Des armes de mêlée Une lance symétrique À 22 000 balles Ouais ouais Que je pourrais passer en plus Je perds un point de tactique En faisant ça Ce qui est pas très grave En fait Je ne sais qu'en penser J'en pense que je la prends Allez Zou Pourquoi pas J'ai plein de thunes Après tout Yes J'aime bien la lance symétrique Donc là je viens quand même De diminuer drastiquement Mes dégâts Temporairement Mais tout à l'heure Ce sera mieux Torche de l'an C6 Mais pourquoi Je ne vois pas l'intérêt De ce machin Cette espèce d'erreur De la nature Une torche légendaire Je ne sais pas qui s'est torché avec Mais C'était naze ça Porte-le Complètement raté mes parades Je ne sais pas pourquoi Je ne sais vraiment pas pourquoi Vraiment Ça c'est Il n'y a rien qui est sorti Je ne sais pas pourquoi Ah Attends De la bouffe Marché Bon du coup On n'a utilisé qu'une potion Pour l'instant Et on est bien Ok On ne fait pas trop ça Parce que tu sais Qu'il peut y avoir des piques Dans ce niveau Regarde où tu descends Ok Et là Oui non mais ça on sait ce que c'est C'est le truc avec les clés De la fleur de la lune Et ça ce n'est pas possible Pour l'instant En tout cas je ne sais pas comment La porte bleue M'aurait le mener ici D'accord Alors je pourrais aller faire Le mini boss De cette porte Parce que ça va être Le mec en capuche là Ce qui me donnerait accès à ça Ce qui me donnerait de la thune Le mini boss en lui même Pourrait me donner Des choses intéressantes Tu sais quoi On est déjà à plus d'une heure de vidéo On n'est plus à ça près Vas-y En plus c'est joli Ce petit truc d'alchimie là J'aime bien C'est tout mignon Euh Cet assortiment des men Ne me plaît pas Nice Ok N'oublie pas N'oublie pas Avec ta lance symétrique Tu as gagné Émermément De portée Ça c'est clair Tornade Et t'as ravoyé le projectile Aussi mon petit jujus C'est parfait ce que tu me fais Là Ça me fait tellement zizir J'arrive pas à le parer Pourquoi Je sais J'ai pas compris Ce qu'il a fait Mais ça fait deux fois Que je manque Pas loin de me louper Sur ce machin Débile Parce que je n'arrive pas A lire ce qui se passe A l'écran Et pas du tout A cause d'un manque De projectiles Comme je l'ai dit A la fin de l'épisode De la dernière fois C'était pas du tout ça Qui s'était passé En fait Mais bon Alors en termes d'infection Je suis presque mort Mais en même temps Des ennemis qui m'infectent J'en vois plus Donc c'est pas grave Et on va se guérir sur vous Et on va garder notre potion Bim Ok Voilà 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 Bon bah on se casse On y va au boss Vas-y Et puis Advienne que pourra J'ai quand même son arme Ce qui devrait faire Un combat totalement épique Ou pas Sinon ça fera époque Ça lance symétrique Dans ma tête Et puis c'est tout Ah mais il y a quand même Des choses quand on vient ici Donc faut pas négliger De venir ici Ah quand même Un petit parchemin Ah ouais 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 T'as bien fait d'aller chercher Cette clé quand même Ok Ça a failli de buter Mais t'as bien fait Aucun de ces deux trucs Ne fait des réductions De dégâts J'ai pas besoin de ton argent Viens on se casse Salle du trône Ok ouais ouais Faudra juste que tu fasses gaffe Pour le boss de fin À tes histoires de parade Attends j'ai débloqué ça Ce sera fait Tes histoires de parade Quand ils te chargent Là ça marche pas Tu le sais Tu le sais Faut pas le faire Ça je le prends pas Du coup ça sera pour une autre partie Une prochaine fois C'est pas grave Et j'ai le yolo J'ai pas mal de choses Quand même La vache Quand même pas mal partie Pourquoi pas prendre ça Vas-y Bah ça sera fait Allez zou Ah c'est un truc Qui fait des dégâts C'est naze Et bah C'est naze 1132 dégâts quand même Le problème c'est que mon piège à loup Fait pareil Et mon piège à loup A une autre utilité Que juste faire du bobo Les victimes brûlent Oui mais j'ai déjà une grenade Un grand incendia Merci Au revoir Qui diminue les dégâts reçus Alors non Alors oui Je l'ai C'est bof J'ai tellement de thunes Vas-y on randomise encore Bien Les victimes brûlent Non Ça ça va pas durer longtemps Donc non Et ouais Ça me semble bien ça Ça me semble pas mal Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Bon bah Je crois qu'on est bon Alors je sais plus La main du roi Elle t'infecte ou pas Là sinon je meurs au premier coup Ce qui peut être vexant Il me restera une potion Sachant que c'est un combat Où on peut quasiment pas se guérir S'il m'infecte Je meurs direct Je sais plus moi Je sais plus du tout Je ne sais plus Mais du tout Réchefli mon petit Juju Et en fait là En vrai Subrepticement Je suis en train D'aller voir La dernière vidéo publiée De Dead Cells On va t'attendre Oh zut Griller Pour voir Si la main du roi Merde J'avais pas été À la main du roi Bon bah on sait pas Et bah je vais faire Comme si elle ne m'infectait pas Et puis c'est tout Allez go Je crois pas Je sais plus Je pense pas que ce soit ça Qui m'ait tué les autres fois En tout cas Allez go Bonjour J'ai même pas réussi Ma première parade Quelle naze Mon dieu Il convulse 10 grammes de diazépam Vite 10 grammes Peut-être pas Quoique c'est un gros gabarit On a déjà tapé sa première phase On tape fort Ça c'est une bonne nouvelle Est-ce que les élites Par contre vont pas m'infecter C'est pas con comme question Ça Olad Attention ça va péter chéri T'as esquivé mon dieu Qu'est-ce qu'il te prend Tu l'apparais en plus Ah Ah En fait la lance symétrique C'est une excellente idée Pour ce combat Parce que vu sa zone d'effet Ça bute tout le monde Ok Oh merde Tu t'es fait Kiblo dans mon piège à loup Ah j'ai pas réussi à sauter J'ai réussi à me soigner Ah merde C'est bon Deuxième phase Mon dieu Je l'ai paré T'as vu maman J'ai réussi Merde Ok Deux élites Hache C'est pas un peu trop Ah attention Petit zodeux Merde Attention Pas me faire avoir Par un grenadier A la con Même s'il tape super vite Je l'ai paré deux fois le mec Ok Allez 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 Saute Saute plus haut Saute plus haut Oh il en fait deux le con Je suis renvoyé de sa grenade J'ai pas sauté Ah si c'est bon Allez une parade Je me soigne Oh merde J'ai réussi à l'esquiver Je sais pas comment Vas-y Mais bute-le Allez Merde saute Oups Allez t'es bloqué Je te tape fort Je te tape fort Je te tape dur Je te défonce Et de deux T'es en feu Oh je t'ai paré La gueule Oui Ah je suis désolé Ca fait du bien Oh là là C'était tellement bon Oh oui Je jubile J'exulte Ah c'est merveilleux C'était beau C'était bien joué Pour une fois Oui Oui Bon t'as pu aussi Comme un train quoi Mais Fou Comme un camion C'est ça le bon mot Je pensais à To hit like a truck Et je me suis dit Train Non ça marche pas C'est pas grave Je vais gagner Oh mon dieu On va passer en mode de cellule Oh non Non Je veux pas Je veux pas Et il m'a rien donné Il m'a rien donné Même par un petit schéma Quelque chose J'ai oublié de ramasser les trucs Bah non j'ai absorbé la cellule C'est tout ce qu'il y avait On est d'accord Et bien Merci à toi D'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Joue à Dead Cells J'espère qu'il t'aura plu C'était surkiffant à jouer cette partie Je suis vraiment content Je me suis vraiment beaucoup amusé Avec les boucliers Je me suis beaucoup amusé Avec l'épée large L'arbalète lourde La lance symétrique La survie c'est quand même classe Mais il y a d'autres façons de jouer Qui sont bien classes Et en tout cas là on voit bien Qu'en effet quand tu mets Plein de points Toujours dans la même catégorie Tu tapes fort Et du coup Les ennemis meurent vite Et du coup c'est beaucoup plus sympathique à jouer Et voilà Et puis c'est tout Ouais ok on sait C'est la fin actuelle du jeu Sortie finale du jeu Toujours prévue je crois Pour fin août Avec peut-être une bêta Sur le mois d'août Et sur les consoles Normalement pour la rentrée Ou fin août Je sais pas trop J'ai vu traîner des dates Des dates de 21 août Pour la sortie sur Switch Mais je crois que ça c'est la sortie D'accès anticipé Pour la version PC Donc à prendre avec des pincettes Merci à vous de suivre Sur ce let's play De Dead Cell J'espère m'améliorer Même si c'est lentement Petit à petit Et la prochaine fois les gars Oh putain Alors très difficile Retire toutes les fontaines De soi Oh non Deux fois plus de cellules Sur les ennemis Ça c'est cool Parce que même Si on a des parties courtes Où on enchaîne plusieurs parties Dans un épisode On va débloquer plein de cellules Peut-être Et on peut faire des rangs plus plus Et après on pourra faire du niveau 3 Super Bon bah Très difficile merci Ok On dirait que quelque chose a changé Oui j'en ai bien l'impression Bon bah allez A la prochaine D'ici là les justiciers Portez vous bien Ciao Ciao